Les vraies voix sud radio. Trois mots dans l'actu qui sont Félix CETA, marche et lecture. Gabriel Attal, aux côtés de son homologue canadien Justin Trudeau, les deux premiers ministres défendent le CETA, l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Canada. 200 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Shem Sedin une semaine après la mort de l'adolescent roué de coup à Vierichatillon. Et puis Emmanuel Macron veut développer l'addiction à la lecture au lendemain de cette alerte du Centre National du Livre. Les 16-19 ans, notamment, passent en moyenne 12 minutes par jour devant un livre contre 5h10, par jour aussi devant les écrans. Les vraies voix sud radio. Gabriel, c'est un grand honneur de t'accueillir pour ton premier voyage officiel. Premier ministre, quand un premier ministre en accueille un autre, les mots sont chaleureux entre le Canadien Justin Trudeau et Gabriel Attal, mais le vote du Sénat français contre le CETA n'est pas très loin dans les esprits. L'homme fort du Canada, donc vigoureusement, plaidait pour cet accord de libre-échange entre son pays et l'Union européenne. Cet accord, ou l'entente provisoire depuis plusieurs années, a eu comme effet énormément de croissance et de création d'emplois et de bénéfices et pour les travailleurs et entreprises françaises, et pour les travailleurs et entreprises canadiennes, y compris pour les agriculteurs. J'ai énormément confiance dans la capacité des Français et de la classe politique française de voir l'intérêt qui existe pour plus de commerce, surtout avec un pays comme le Canada. Si un pays ne peut pas ou ne veut pas avoir du libre-échange avec un pays progressiste, ouvert et responsable comme le Canada, avec quel pays voudriez-vous faire un accord de libre-échange alors? Et aux côtés de Justin Trudeau, Gabriel Attal n'a pas dit autre chose. Le CETA, c'est un accord gagnant-gagnant entre la France et le Canada, entre l'Europe et le Canada. C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près six ans. Les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Le Premier ministre Gabriel Attal en visite au Canada. Petite réaction, non ? Oui ? Virginie Calmes. Moi, je m'étais prononcée au temps où je faisais de la politique en faveur de ce CETA il a pris des années à être négocié. Alors comme toujours, il faut appréhender un accord dans sa globalité. Il y aura forcément des gens qui vont considérer que ça peut nuire, mais y compris sur le volet agricole, il faut rappeler que c'était extrêmement bénéficiaire, notamment pour notre filière viticole. Et c'est un peu curieux de voir, après 15 ans de négociations, de débats, d'aboutissements, la droite française votée finalement contre, et je parle de la droite républicaine, des républicains, alors que globalement, on a toujours été favorable au libre-échange, et évidemment bien négocié. Je ne parle pas du Mercosur qui nécessite encore de longues négociations, mais je trouve ça dommage, parce qu'in fine, on est en train de revenir sur des basiques de l'économie, c'est-à-dire le libre-échange. Allez, on passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio LCI et le Figaro sur les élections européennes. Pas de chamboulement, depuis hier, le RN en première position regagne le demi-point qu'il avait perdu hier, à 31,5% des intentions de vote. La liste Renaissance et Alliés en deuxième reste à 18, tout rond. Les socialistes et places publiques, troisième toujours à 12,5%. Pour les autres listes, notre rolling est actualisé tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Deuxième mot, cette marche blanche, un hommage HM Cédine. De l'émotion, de la gravité, des questions aussi chez les environ 200 participants à cette marche à Viry-Châtillon, une semaine après la mort de cet adolescent roué de coup, puis mort tellement roué de coup pour des messages échangés avec la sœur de ses agresseurs. C'est un acte qui ne devrait pas être pensé et réalisé surtout. Et toutes les personnes sont là pour témoigner justement de cette solidarité pour ce jeune homme. Elle m'inquiète parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants régler leurs soucis par la violence parce que ça entraîne ce genre de drame. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à régler les conflits autrement que par la violence. Absolument. Au sein des quartiers, il faudra qu'il y ait un renforcement au niveau des médiateurs, qu'il y ait de l'accompagnement au niveau de nos jeunes. Parce que c'est bien aujourd'hui de prendre le courage de manifester, de marcher parce que ça rentre dans le cadre d'une marche blanche. Mais il faudra aussi renforcer l'éducation, l'accompagnement de nos jeunes au sein des quartiers. Des propos recueillis par Emeline Henry et Mazig Abdelhi de l'agence France Presse. Et puis troisième mot, lecture. Emmanuel Macron dit vouloir développer cette bonne addiction. À mettre en balance avec une autre addiction qui, elle, est déjà là. L'addiction aux écrans, selon une étude Ipsos pour le Centre National du Livre. Les 16-19 ans, par exemple, passent en moyenne 5h10 par jour sur les écrans. 5h10 contre 12 minutes seulement pour les livres. C'est une moyenne, car en vrai, un cinquième d'entre eux avoue ne pas lire du tout. Une dégringolade chez les plus jeunes, donc. Mais ils sont à l'image du reste de la société, estime Guillaume Prévost, délégué général du collectif Vers le Haut, un laboratoire d'idées dédié aux jeunes et à l'éducation. Le vrai problème qu'on a, et là, il y a un vrai problème de santé publique, et il faut le souligner, c'est le rapport au téléphone, au smartphone, qui est un perturbateur constant, souligné par les jeunes eux-mêmes dans leurs apprentissages. Mais alors, si on parle des enfants, les enfants aiment ce qu'aiment les gens qu'ils aiment. Ça veut dire que les enfants lisent s'ils voient leurs parents lire. Si les parents, dès le plus jeune âge, par la pratique quotidienne de la lecture pendant les vacances, leur montrent que la lecture, c'est un univers merveilleux qui développe leur personnalité, qui donne des idées, qui développe la vie intérieure, les enfants, ils vont lire. Si vous prenez le métro à Paris, si vous prenez n'importe quel transport public dans n'importe quelle ville de France, vous allez voir, les gens sont rivés à leur téléphone. Guillaume Prévost, du collectif Vers le Haut, au micro de Jean-Jacques Bourdin, ce matin sur Sud Radio.